bonjour voici trois leviers de développement pour votre chaîne youtube trois leviers de développement économique si vous voulez monétiser gagner de l'argent avec vos vidéos alors soyez les bienvenus parce que ce contenu va vous montrer trois pistes que vous pouvez suivre alors il ya une situation dans laquelle beaucoup de créateurs de contenu se retrouvent c'est que ils ont construit leurs vidéos autour d'une passion ils ont réussi à générer du trafic mais il se pose des questions par rapport à leur monétisation il ya des thématiques dans lesquelles on retrouve très souvent cette problématique par exemple je sais pas moi la coiffure voilà vous avez fait une chaîne youtube sur la coiffure vous montrer aux gens comment couper leurs cheveux évidemment ça va générer énormément de vues comment soigner ses cheveux comment les entretenir comment les couper comment l'éteindre etc etc vous pouvez être certain que ce genre de vidéo va générer des dizaines de milliers de vues pourtant si vous vous contentez de monétiser avec de la publicité ça risque de ne pas vous emmener très loin à moins réellement que vous réussissiez à faire des centaines et des centaines de milliers de vues à chaque fois mais à mon avis vous serez plus dans l'ordre des dizaines de milliers autre thématique le bricolage internet youtube en particulier regorge de tuto sur le bricolage sur l'électricité sur le carrelage etc etc ce sont évidemment des tutos qui génère de la vue mais comment est ce que vous pourriez faire pour en faire un business donc je vous ai promis trois pistes voici déjà la première la première chose que vous devriez faire c'est ramener le contenu à l'argent et ça à mon avis à partir du moment où il ya une profession qui va tourner autour de votre business vous devriez pouvoir envisager ça je reprends l'exemple de la coiffure évidemment si vous faites des tutos sur comment faire une teinture blonde ou comment couper les cheveux etc vous allez faire des vues mais si vous voulez faire de l'argent ça va être compliqué de vendre la méthode pour se teindre les cheveux à mon avis la formation n'apportera pas assez de valeur par rapport à ce qui est déjà disponible pour pouvoir en vendre suffisamment en revanche ce que vous pourriez faire si vous êtes un pro de la coiffure c'est expliquer aux coiffeurs et aux coiffeuses à domicile comment développer leur business vous avez en france des milliers de gens qui se sont mis à leur compte et qui essayent de développer leur business de coiffure à domicile mais ce qu'ils connaissent réellement les stratégies pour se faire connaître est ce qu'ils connaissent les bonnes stratégies pour fixer leur prix est ce qu'ils connaissent les stratégies pour fidéliser leur clientèle et pour maximiser leur profit à mon avis il y aurait énormément à dire et cette population elle en revanche elle serait prêt à payer une formation plusieurs centaines d'euros car là le retour sur investissement semble beaucoup plus pertinent on peut très bien aussi appliquer ça au bricolage imaginez que vous fassiez plein de tuto sur la plomberie et bien alors pourquoi ne pas vous adresser aux plombiers qui s'installent qui cherchent des clients qui veulent développer leur business on se rend bien compte là aussi qu'on peut toucher une audience assez importante de gens qui seront prêts à dépenser pour se former parce que le retour sur investissement sera évident pour eux et c'est quelque chose que l'on peut faire à partir du moment où il y a une profession on peut le faire pour les restaurateurs on peut le faire pour les patrons de food truck on peut le faire pour les jardiniers les peintres on peut le faire pour les artistes on peut le faire pour les gens qui adorent les loisirs créatifs et qui veulent vendre leurs créations sur internet donc ça c'est la première piste la deuxième piste que vous pouvez utiliser pour monétiser votre chaîne youtube c'est de penser à la solution clé en main le 1 comme je vous l'ai dit c'est de ramener votre thématique à l'argent c'est à dire au lieu de faire un tuto sur la coiffure montrer aux coiffeurs à domicile comment développer leur business le 2 donc c'est d'aller vers la solution clé en main et là vous pouvez aller encore plus haut à mon avis en termes de tarifs la solution en main qu'est ce que c'est je reprends l'exemple de la coiffure au lieu de faire une formation sur voici comment devenir coiffeur à domicile monter la solution clé en main c'est à dire je vous crée votre site de coiffeurs à domicile j'en assure le référencement je vous coach pour trouver vos clients et je vous donne la formation qui vous permet de les fidéliser et on peut même aller encore plus loin je m'occupe de l'inscription aux divers registres immatriculation de la société etc etc là vous êtes sur une solution que vous pouvez vendre beaucoup beaucoup plus cher imaginez que vous vouliez vous adresser aux gens qui ont un food truck il ya un webmarketeur américain qui s'appelle pat flin qui est un gros site de webmarketing qui s'appelle smart passive income et bien il a monté il ya quelques années un business qui s'adresse uniquement aux gens qui ont des food trucks donc évidemment il vend la formation pour les aider à trouver l'emplacement à développer leur business mais il pourrait tout aussi bien aller plus loin alors expliquant comment acheter la camionnette leur livrer le site internet clé en main travailler le référencement etc etc là vous êtes avec une solution que vous allez pouvoir vendre quelques centaines d'euros là mon avis vous pouvez aller avec la solution clé en main à quelques milliers d'euros et le troisième conseil que je voulais vous donner pour vous aider à développer votre passion sur youtube à en faire un business c'est de penser progression c'est de penser parcours ça c'est quelque chose que mélanie young explique dans l'interview qu'elle m'a donné il ya quelques jours elle elle conseille les créatrices qui vendent des bijoux en ligne des créations en ligne voilà vous avez du talent pour fabriquer des bijoux artisanaux vous voulez en vivre et bien mélanie young vous montre comment faire ça marche très très fort pour elle et elle a conçu son business autour de ce qu'elle appelle le parcours client c'est à dire que elle a bien réfléchi en fait dans son offre produit au point de départ du prospect le a pour l'emmener au point b et donc ce qu'elle explique aux gens c'est que la vente en fait ça intervient ici et ça sert à rien de vouloir faire de la vente si on n'a pas bien réfléchi à ses prix si on n'a pas bien réfléchi aussi au positionnement de son offre voilà vous voulez vendre des bijoux fantasy combien est-ce que vous allez les vendre elle s'est rendu compte que les gens ils n'étaient pas assez audacieux sur leur prix donc finalement ils avaient du mal à gagner leur vie correctement elle leur explique qu'on peut monter ses prix est tout à fait réussir à vendre voire même à développer ses ventes et elle leur explique aussi que pour réussir par contre il faut faire des bijoux qui sont un peu différents des autres qui puissent répondre à un besoin particulier à une niche de marché particulière et donc toute sa gamme de produits elle est orientée parcours du client et ça c'est un intérêt c'est que le client en suivant ce parcours il arrive au point b c'est à dire le point où il arrive à gagner sa vie en vendant des bijoux et il ne le fait pas en sautant les étapes il peut pas passer directement à la phase vente si le positionnement et le prix ne sont pas des choses qui sont bien étudiées donc à partir du moment où vous allez structurer votre offre autour d'un parcours client par rapport à la progression de votre prospect non seulement vous augmentez ses chances de réussite à lui mais vous augmentez aussi votre capacité à gagner de l'argent donc ne désespérez pas si aujourd'hui vous avez réussi à créer une communauté youtube mais que vous n'arrivez pas à la monétiser et je pense que les conseils que je donne ici sont absolument valables également pour un blog essayez de ramener votre thématique à l'argent aux professionnels de cette thématique et expliquer leur comment développer leur business aller encore plus loin en leur proposant une solution clé en main et réfléchissez bien au parcours client aux différentes étapes qu'ils doivent suivre afin d'atteindre leur objectif cela vous aidera à structurer une offre produit qui est cohérente j'espère que cette petite vidéo sur le marketing internet vous aura plu n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter traffic mania parce que vous recevrez des astuces marketing valables sur votre boîte mail vous recevrez également une formation trafic complète utile le lien d'inscription il est là dans la description juste en dessous donc je vous attends merci également de vous abonner à cette chaîne youtube afin de ne manquer aucune nouveauté merci beaucoup salut